Et notre invitée, d'habitude on reçoit les politiques, les décideurs de la région, mais aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, on accueille Coraline Hugues, notre championne de ski de front. On est contente de vous avoir avec nous à quelques jours d'un départ pour la Russie, pour Sachi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, la sélection en elle-même, ce n'est pas véritablement une surprise, on n'aurait pas imaginé le contraire. Oui, c'est vrai que par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière et mon début de saison, j'étais, on va dire, assez sereine pour cette sélection des Jeux cette année. Alors, par contre, du début de saison qui va vous conduire jusqu'à Sachi, ça s'est plutôt bien passé, c'est ça ? Oui, alors c'est vrai que moi, j'étais un petit peu déçue, on va dire, mais parce que je m'étais un peu basée sur ce que j'avais fait l'année dernière au championnat du monde et toute la fin de saison, qui était vraiment super. Et puis finalement, le début de saison, c'est toujours un peu particulier. Là, en plus, avec cette année olympique, il y a du monde qui se prépare différemment par rapport aux autres années. Et finalement, par rapport à mes résultats de l'année dernière, en début de saison, on va dire, voilà, en comparaison, je fais un début de saison meilleur, quoi. Alors, on entendait Luc Alphand le dire, et puis tous ceux qui vous connaissent le savent, voilà, ça ne vient pas tout seul quand même d'aller aux Jeux olympiques. Si vous remontez un petit peu en arrière, ça fait combien d'années ? Depuis l'adolescence, finalement ? C'est toute une histoire, on va dire. Parce que, bon, c'est sûr que, je veux dire, pour tout sportif de haut niveau, les Jeux, c'est quelque chose qu'on a toujours dans le coin de notre tête. Y aller, c'est quand même l'aboutissement de tout sportif. Voilà, après, pour moi, vraiment toute une histoire, parce qu'on va parler, quand j'ai commencé à être senior, c'était l'époque de Turin, en 2006, où là, je suis passée à rien, j'étais un peu jeune, ils ne voulaient pas prendre de remplaçante et tout, donc là, c'était assez difficile pour y aller. Après Vancouver, 2010, donc là, j'étais vraiment à un super niveau la saison d'avant. Malheureusement, je me suis blessée l'année de préparation pour ces Jeux, et je fais tout pour revenir au niveau, et là, je rate ma sélection de quelques secondes. De rien, oui, je me suis... Voilà, donc là, ça a été vraiment difficile pour moi, il a fallu que je me reconstruise, et donc, dans ma tête, c'était, voilà, ces quatre dernières années pour aller à Sochi, et puis surtout faire vraiment une belle performance à ces Jeux. Et finalement, comme beaucoup de choses dans la vie, toutes ces épreuves successives, participer d'une construction, ceux qui vous suivent depuis des années, j'en fais partie, mais beaucoup d'autres, certains sont dans ce studio encore une fois, voient une Coraline très différente au fil des années, plus de maturité, un peu plus de carafon aussi, non ? Oh non, mais je pense que, bah, moi, j'essaie en tous les cas de rester comme j'ai toujours été, après, c'est sûr que, voilà, je vais bientôt avoir 30 ans, donc je grandis, bah, j'essaye, effectivement, de toute façon, l'espoir de haut niveau, à un moment donné, on sait où on veut aller, on s'affirme un peu plus, et puis, bah, voilà, moi, je... je sais pas si, j'espère que j'ai pas trop changé en tous les cas, j'essaye d'être vraiment une combattante sur les skis, et puis... Vous êtes la même, mais peut-être plus déterminée, c'est ça ? Non ? Oui, peut-être, je sais pas, c'est sûr que là, avec tout ce que j'ai fait, au niveau résultat, ma progression, et je suis passée par des difficultés aussi, comme tout sportif, et ça m'a... bah voilà, j'ai appris beaucoup de choses, je commence à avoir de l'expérience, enfin, j'ai quand même pas mal d'expérience, et puis, bah, là, maintenant, c'est sûr qu'on a plus envie de tourner autour du pot, on veut y aller, chercher la médaille, et surtout y croire, quoi. Alors, on aura l'occasion sous peu de vous consacrer une émission spéciale sur DC TV pour revenir un peu sur tout ce parcours en images et dans le détail, juste avant ces Jeux. Vous faites partie des quatre aux Alpins qui seraient en lice dans ces Jeux olympiques de Saatchi 2014, et il y a Pierre Voltier qui, in extremis, a été qualifié, on espère qu'il va bien se remettre pour être en forme le jour J, le jour de la compète, Alizé Baron, du Champsor, et puis Charlotte Banks, qui est de l'argentire ABC. J'imagine que pour vous, c'est une bonne chose, même s'il est probable que vous ne connaissiez pas tant que ça, les unes les autres. Non, c'est sûr, on ne se connaît pas beaucoup. Après, on a quelques réceptions de temps en temps dans le département où on se retrouve, donc ça, c'est toujours un peu... enfin, c'est bien. Après, il y a Pierre Voltier qui est à l'armée avec moi, donc, en équipe de France militaire de ski. Donc, là où on a déjà eu un peu plus l'occasion sur des journées, sur des rencontres militaires, un peu plus pour se rencontrer. Mais bon, j'espère que là-bas... Après, oui, on a eu aussi les préparations, enfin, les stages prépa olympiques. Donc là, ça a commencé un petit peu à être tous dans le même bain. Voilà, ça y est, c'est parti, c'est les Jeux, tous ceux qui peuvent y être. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a quand même des hauts alpins qui vont représenter. Alors, dans quel état d'esprit vous allez sur Sachi ? Vous y allez pour la médaille ? Ben, c'est sûr que j'aimerais bien. Surtout que c'est tellement particulier, les Jeux. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc, c'est vraiment le moment d'y croire. Et puis, je vais essayer d'y aller sereine, faire comme à mon habitude. Je suis vraiment contente de ma préparation et de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà, ben, maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Dans toutes les épreuves que vous allez faire, lesquelles vous avez, j'allais dire, évidemment isolées ? Donc, moi, c'est super simple. Mes épreuves, ça va être trois samedis. Les trois samedis des Jeux qui se suivent, le 8, le 15 et le 22. Donc, le 8, ça sera le skiathlon. Une épreuve de classique et de skate où on change de matériel au milieu, à peu près une quinzaine de... Enfin, il y a 15 kilomètres, même. Ensuite, le relais, donc, le samedi 15. Où, donc, là, on est quatre à nous donner le relais. Donc, là, pour nous, c'est vraiment important. Pour notre équipe, on a montré vraiment de belles choses. Déjà, l'année dernière, à la Clusa, on se retrouve à même pas 10 secondes du podium. Donc, on y croit vraiment. Et puis, après, celle que j'ai un peu plus à cœur, c'est le 30 kilomètres skate, qui sera le 22 pour ma dernière épreuve. Oui, s'il y a une date, c'est bien ce 30 skate, quand même, au bout du compte. Oui, le relais est aussi important, mais c'est par équipe. Enfin, je veux dire, c'est super, mais c'est vrai que, voilà, le 30, c'est quand même une épreuve que j'aime bien. C'est de la distance. Donc, voilà. Merci, Coraline, d'avoir été avec nous. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. On touche du bois. On croise les doigts. Je ne sais pas. Se faire plaisir avant tout, profiter, vivre les Jeux à fond, parce que ça, quand on est sportif, c'est la chose qu'on oublie souvent. On est dans notre truc, on part, voilà, on a envie de faire ça, on pense à ça. Et puis, des fois, ça ne marche pas comme on a envie. Donc, moi, je vais essayer d'y aller avec du plaisir et surtout en profiter. Merci, Coraline, on va vous suivre, on va vous retrouver bientôt sur DC TV pour une émission spéciale juste avant les Jeux et avant ces trois fameux samedis qui vont rester gravés maintenant dans l'esprit de tous les Alpins qui sont tous derrière vous et de tous les Alpins du Sud. Merci encore. Oui, justement, je voudrais remercier tous ceux qui me soutiennent jusqu'à présent parce que c'est vrai que les Jeux, pour moi, ça a été une mal récompense, mais aussi pour tous ceux qui m'ont aidé jusqu'à ce que j'en arrive ici. Il y a mon club qui va organiser des écrans géants, justement, ces trois samedis-là, sur Ambrun, Crévoux et Les Ors, donc poursuivre un peu tout ce que je vais faire et ça, c'est vraiment super, quoi. Merci encore. Merci à vous. La vie t'est d'ici. Merci encore, Coraline. Dans un petit moment, on va continuer à parler sport. On parlera de hockey sur glace cette fois, comme tous les mardis à 13h, 17h, 21h, le journal du hockey, Romaric Ponce et toute sa Dream Team du hockey sur glace. Ce sera après avoir fait un point complet sur l'actualité d'ici, l'actualité d'ailleurs avec toute notre rédaction.